Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour organiser le petit jeu de cartes Agis. Agis, c'est un vieux jeu de cartes qui vient d'être réédité. Alors il a été réédité chez Portland Game Collective. Alors c'est une toute nouvelle édition, très jolie et vous allez voir en plus des cartes, des petits jetons de poker qui viennent pour les mises. Alors c'est un petit élément de luxe qui est le fun, mais la boîte est drôlement conçue, c'est un petit format, c'est parfait pour le transporter des petits jeux de cartes, mais il faut quand même s'arranger pour que les choses ne brisent pas les cartes, particulièrement les jetons de poker et que tout ça reste ensemble un peu sans que tout se mêle dans la boîte. Alors on regarde ensemble comment organiser le jeu Agis. Bon, bien regardons ce qu'il y a dans la boîte de Agis. Bien, Agis, c'est essentiellement un jeu de cartes. Alors ce que vous allez trouver dans la boîte, ce sont des cartes. Ce sont des cartes de format tarot. Alors vous avez des cartes beaucoup plus longues que larges. C'est souvent le cas dans les cartes, mais celle-là c'est particulièrement vraie. Et vous avez, si on regarde comme il faut, bien, une espèce de support pour tenir ça ici ensemble. Il n'y a aucun cas de figure où ça rentre de côté. Ça fait que les cartes sont d'assez bonne qualité. Alors il y a un finilin dessus, ils sont assez rigides pour les cartes de tarot, franchement, on est super contents. Et vous avez dans ce jeu-là des cartes pour jouer, magnifiques pour le valet, la reine, le roi. Et vous avez des cartes qui sont dans différentes teintes pour les chiffres aussi. Alors les chiffres pairs et les chiffres impairs ont des séquences illustrées différemment. Parce que ça a une importance dans le jeu. Mais sinon, elles sont assez jolies et ça tombe assez grande. Et il y a un... on doit miser dans ce jeu-là. Et ça venait avec des cartes pour miser. Alors vous avez les cartes comme ça. Et on pouvait les remplacer par des jetons. Alors de magnifiques jetons qui remplacent, vous voyez bien, les cartes. Alors, il y a de la place pour les cartes. Il n'y a pas nécessairement de place pour les jetons directement. Alors je vais récupérer probablement l'espace qu'il y a là et là. En enlevant ça complètement et en faisant un rangement différent. Alors ce sont des jetons de type poker. Alors ils pourraient s'enligner comme ça ou se mettre dans des petites boîtes sur le côté. Je verrai c'est quoi la meilleure façon d'organiser tout ça. Puis je vous reviens avec ma solution simple et efficace, je l'espère, pour Agis. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour organiser la boîte de Agis? Bien, j'ai été assez traditionnel dans mon approche. Livre de règles. J'ai fait une première boîte pour mettre toutes les cartes de base ici. Puis j'ai fait une deuxième boîte comme ça qu'on soulève. Et vous avez quoi dedans? Bien, vous avez les atouts, évidemment, King, Roy et Valet. Vous avez les aides de jeu comme ça, les combinaisons possibles. Puis après ça, vous avez les cartes dont on se servait pour miser avant. Donc vous avez tout ça dans la petite boîte sur le dessus. Pourquoi? Parce qu'en dessous, il y a une boîte qui contient tous les jetons comme ça pour miser à la place. Alors, vos jetons pour miser sont rangés dans une boîte comme ça qui va faire office de rangement. Alors, vous pouvez même mettre comme ça dans ce sens-là. Ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est que tout rentre, tout va se tenir et tout va être facile d'accès. Pourquoi un couvercle? Bien, parce que si j'en mets, c'est juste une mesure de précaution. Parce que les poker chips, c'est très pesant. Alors, je me suis dit que je vais les mettre comme ça. Et, vous remarquerez que j'aurais pu probablement mettre tout ça dans l'autre boîte. Mais que si je les avais rangés debout, bien, j'aurais eu une perte d'espace et tout aurait bougé un peu plus. Fait que tant qu'à avoir des choses qui bougent trop, bien, on va tout simplement les mettre dans la même boîte. Ça va être beaucoup plus simple à gérer. Alors, comme ça, on remet le couvercle. Et vous avez quelque chose de solide pour aller comme ça ici. Alors, c'est tout simple, mais les rangements pour les jeux de cartes, c'est toujours intéressant. Ça met la mise en place plus facile quand on sait où vont les choses. Alors, vous avez vu, pour Agis, je suis allé vraiment avec des solutions simples et traditionnelles. Bien, c'est-à-dire des boîtes mazues faites sur mesure. La première qui sert à mettre l'essentiel du jeu de cartes est aussi haute que la boîte. Ça va empêcher que tout bouge. L'autre, bien, j'ai mis les atouts, les aides de jeu et les cartes de mise qui ne servent pas, de toute façon, à grand-chose d'autre. Les cartes de mise, une fois qu'on utilise les jetons à la place. Les jetons, je pense que c'est important de les mettre ensemble pour pas qu'elles cogner sur le reste du jeu. Puis comme c'est des cartes, bien, je voulais pas les abîmer. Elles sont quand même de très bonne qualité. Je me plains souvent de la qualité des cartes ces temps-ci. Mais dans ce jeu-là, la qualité est bonne. Pour des grandes cartes tarot, elles sont rigides. Elles ont un fini lin dessus. Alors, il y a un fini protecteur. Je pense que c'est des cartes qui vont durer longtemps, même si on les slave pas. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Mettez-le en bas de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Et nous, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous! Sous-titrage ST' 501